Vous allez sans doute payer plus cher en pharmacie. Depuis cet été, le prix des produits de nombreux laboratoires ont bondi. Et les pharmacies répercutent cette hausse directement en rayon, comme ici, près de Paris. Nous arrivons dans les produits qui ont augmenté ces derniers temps. C'est les produits d'alimentation infantile. Depuis le mois de juillet, ces produits ont commencé à augmenter régulièrement, de quelques centimes à maintenant quelques euros. Et c'est quelque chose qui devient flagrant et de façon un peu générale maintenant. 20, 25, voire même 30 euros pour certaines marques, la hausse des prix se généralise. Chez d'autres, le tarif ne change pas, mais c'est la quantité qui baisse. Ce produit-là, c'est un produit qui, à la base, était de 800 grammes et qui est passé à 780 grammes. Donc on s'avère que c'est une augmentation qui est faite différemment. C'est une augmentation qui est faite par la diminution de produits dans la boîte. Cette inflation se ressent aussi dans d'autres rayons de parapharmacie. L'augmentation du prix des matières premières et de l'énergie sont les principaux arguments employés par les laboratoires pour expliquer cette hausse. C'est le genre de mail qu'on reçoit. C'est un courrier qui explique bien comme quoi il va y avoir une augmentation de prix de 4,8% sur la gamme de compression. On reçoit régulièrement des courriers ou des mails qui vont dans ce sens-là. Le grossiste en produits pharmaceutiques Pharmazone a pu comparer les hausses de 15 000 références de son catalogue. En tête du classement, plus 91% pour les prix unitaires de ces couches pour bébés entre janvier et juillet 2022. Plus 68% pour ces compléments alimentaires et plus de 33% pour ce lait maternel. Contacté, la célèbre marque de couches rejette la faute sur les revendeurs. Ces chiffres ne correspondent pas aux prix en rayon des couches Pampers vendues en pharmacie et que voient les consommateurs. Pour rappel, le prix rayon affiché en magasin est à la seule discrétion du distributeur. La pharmacie est l'un des secteurs où l'inflation est bien supérieure à la moyenne. Si elle devrait être de 5,3% en France cette année, l'augmentation des prix en pharmacie oscille plutôt entre 10 et 15% selon cet économiste. Vous avez des grandes marques qui sont un peu des incontournables pour les clients des pharmacies. Donc elles utilisent ce pouvoir de marché qu'elles ont sur les acheteurs pharmaciens qui fait que vous pouvez avoir des abus, c'est-à-dire des augmentations de prix qui ne sont pas corrélées à des augmentations de charges de ces laboratoires. D'autres augmentations sont déjà à prévoir dans les prochains mois. Merci. Merci.